Mardi 14 janvier s'est tenue la 11e édition du Créa Digital Day, dont l'affaire Genevieve est partenaire. Vous aviez prononcé un mot de bienvenue. De quoi a-t-il été question ? C'est un événement lors duquel plus de 1000 personnes ont pu échanger, s'informer, réfléchir sur les nouvelles technologies telles que la blockchain, les crypto-monnaies, se projeter dans l'innovation et dans le futur. Pourquoi ce type d'événement est important ? Vous savez, on parle de plus en plus que nous évoluons dans un monde VUCA, c'est-à-dire volatile, incertain, ambigu et complexe. Nous sommes passés d'un monde compliqué à un monde complexe, avec toutes les peurs, les craintes et les incertitudes que cela peut susciter, qui ont notamment pour conséquence la volonté de certains de renforcer les frontières, comme si les évolutions technologiques pouvaient être freinées par les frontières. Et donc, il est fondamental que ce genre d'événement ait lieu pour justement, sans a priori, sans parti pris, on puisse s'informer et échanger sur notre avenir. L'Affaire Genève, on l'a dit, est partenaire du CréaDigital Day depuis la première édition ? Depuis la première édition, parce qu'en fait, ça participe à une de nos missions, qui est de réfléchir avec nos membres et nos partenaires sur l'évolution de la société, d'accompagner nos membres et de se projeter, au fond, dans le futur. Et c'est exactement une des missions de cet événement. Et je tiens à préciser justement que dans cette même veine, nous organisons le 4 février ici à l'Affaire Genève, mais exclusivement pour nos membres, un événement consacré à la 5G. Vous savez qu'il y a beaucoup de polémiques à ce sujet. Et nous avons pour objectif justement de réfléchir avec nos membres à cette nouvelle technologie et de mettre les choses à plat sans dogmatisme, avec notamment la présence d'un professeur des hôpitaux universitaires de Genève et de l'EPFL. Qu'en faut-il retenir de la 11e édition du CréaDigital Day ? Moi, ce que je retiens, c'est qu'en parallèle de toutes ces évolutions technologiques, si nous faisons ce qu'il faut en termes d'employabilité, d'adaptabilité, de formation continue, tout le tout dans une vision développement durable, l'être humain continuera de garder sa place centrale.